Maintenant, nous allons passer au deuxième sous-thème, lequel je vais aller vers M. Ouattara, l'enseignant de la RTI. Vous avez la parole pour votre question. Très bien. Alors, toujours donc sur la question, alors ce que je voulais savoir ici, à quand la fin des travaux du backbone et puis son exploitation pour un accès donc au service au plus grand nombre, M. le ministre? Merci pour cette question. C'est pour nous un projet qui est très structurant dans le secteur. C'est un projet qui est probablement l'un des plus importants parmi tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Parce que c'est un projet qui va supporter tous les autres. Nous avons démarré ce projet il y a grosso modo deux ans avec une première partie de ce réseau qui fait 1200 kilomètres, qui est aujourd'hui achevé dans sa phase de construction. Nous sommes aujourd'hui en train de réceptionner le travail qui a été réalisé, donc le chantier qui a été réalisé. Nous sommes en train donc de le recéter, comme on dit, morceau par morceau, en validant avec les techniciens, avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, etc., le travail qui a été fait sur ce premier transport de 1200 kilomètres. Notre objectif est d'achever dans les trois, quatre prochains mois cette opération-là. Ensuite, il restera à mettre en œuvre ce qui s'appelle les points de coupure, évidemment la connexion de la fibre sur chacun de ces points de coupure, éventuellement les pylônes là où il y a besoin de mettre des pylônes pour que cette partie du réseau, du backbone, puisse commencer à fonctionner. En plus de ces 1200 kilomètres, nous avons, vous le savez, lancé 640 kilomètres à l'est. Ces 640 kilomètres avancent de la meilleure façon et nous avons fait en sorte, justement, tirant les leçons de ce qui s'est passé sur le premier tronçon, nous avons fait en sorte que les contrôles se fassent au fur et à mesure, premièrement, que les points de coupure soient construits au fur et à mesure et que les équipements de transmission soient mis en place au fur et à mesure. De cette façon, nous pensons achever ce deuxième tronçon pour la fin de cette année ou au premier trimestre 2015, au plus tard. Et, comme vous le savez, ce projet est devenu emblématique pour l'ensemble du secteur des télécommunications. Les demandes sont fortes, sont importantes, sont nombreuses. Nous avons eu l'instruction du chef de l'État et du premier ministre d'aller plus vite, plus rapidement, que nous n'avions auparavant programmé ce projet-là. Donc, ce projet qui, dans sa troisième phase, devait être découpé en trois sous-parties, en trois sous-parties, aujourd'hui va en définitive être lancé en un bloc de 5 000 kilomètres. En un bloc de 5 000 kilomètres, les appels d'offres sont en cours. Nous pensons dans les trois, quatre prochains mois au maximum lancer les appels d'offres. Pour un début des travaux à la fin de cette année, au plus tard, au début de l'année 2015, en nous donnant entre 12 mois et 18 mois pour achever ces 5 000 kilomètres supplémentaires. Voilà, donc nous serons dans deux ans, si nous comptons tout ce temps-là, nous serons dans deux ans, donc, avec 7 000 kilomètres de fire optique réalisés sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'objectif étant d'interconnecter tous les chefs lieux des départements de Côte d'Ivoire. M. le ministre, nous allons revenir au premier système qui était la réglementation, parce que nous avions une question de M. Allégué d'Alerte Info. On pensait qu'il allait pouvoir régler, parce qu'il y avait un petit problème de webcam, mais bon, apparemment, ça ne serait pas dangereux de poser la question. La RTCI a réagi pour dire qu'elle n'avait pas accordé de licence 4G à aucune société de téléphonie mobile. Et les publicités ont été retirées. Si Orange n'a pas la licence 4G, quelle est la sanction qu'elle encoure ? Par ailleurs, quel est le coût de la licence 4G ? À quand les opérateurs peuvent espérer en acquérir ? Nous lisons vraiment les questions qui ont été telles que formulées par nos intervenants. Donc voici cette question, en attendant que notre ami d'Alerte Info puisse régler les problèmes techniques à son niveau. Je l'indiquais tout à l'heure, un opérateur a effectivement communiqué sur la 4G. Nous avons fait notre travail en demandant le retrait immédiatement de cette publicité via la RTCI et par nous-mêmes. Et cela a été fait. Cela a été fait dans les jours qui ont suivi nos injonctions. Donc aujourd'hui, j'allais dire, en ce qui nous concerne, le travail a été fait. Nous avons même alerté les structures en charge du contrôle de la publicité, parce que dans un sens, cette communication qui était faite pouvait être trompeuse vis-à-vis des clients. Il s'agit pour ces organes, donc en charge de la régulation de la publicité en Côte d'Ivoire, là aussi, de jouer leur partition. En ce qui nous concerne, nous pouvons nous référer à nos textes, à nos textes qui, par exemple, sanctionnent l'utilisation abusive de certains moyens, notamment des fréquences quand elles ne sont pas autorisées. Donc, je vais dire, ce travail technique sera fait. Et s'il y a lieu de prendre des sanctions vis-à-vis de l'opérateur concerné, ces sanctions seront prises. Mais sur la base, j'insiste, sur la base de l'utilisation non autorisée de ressources spectrales. Pour la partie communication, pour la partie publicité, d'autres organes ont cette mission, cette charge, et nous leur laissons donc cette tâche-là. Pour ce qui est de la 4G, j'indiquais tout à l'heure que nous n'avions pas de licence accordée en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas voir dans cette réponse un refus d'avancer, parce que nous l'avons entendu autour de nous. Il ne s'agit pas de cela. Nous sommes dans un secteur, premièrement, qui est régulé. Nous sommes dans un secteur avec différents opérateurs. Il est important que tous ces opérateurs-là travaillent sur un pied d'égalité. Il est important que l'un de ces opérateurs ne soit pas favorisé par rapport aux autres. Et nous sommes dans un secteur qui utilise des ressources spectrales, c'est ce qu'on appelle communément des fréquences. Et il est bon que ces fréquences-là soient attribuées en fonction des services qui sont fournis. Et il soit attribué sur une base qui permet à tous les opérateurs autorisés à fonctionner de la meilleure façon, techniquement, donc à fournir les services de la meilleure façon. Nous ne pouvons pas, en l'état actuel de notre environnement, de notre écosystème de télécommunication en Côte d'Ivoire, donner une licence 4G à certains opérateurs et ne pas la donner à d'autres qui pourraient en faire la demande ou qui seraient intéressés à la commercialiser. Au-delà de tout cela, il y a un processus. Vous avez tous assisté il y a deux ans au lancement de la 3G en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que la décision n'a pas été prise comme ça du jour au lendemain. Il faut une communication en Conseil des ministres. Il faut une décision du Conseil des ministres. Il faut ensuite définir ce qui s'appelle la contrepartie financière de la licence. Il faut que cette contrepartie financière soit payée. Il faut ensuite rédiger des cahiers de charges pour chacun des opérateurs avant de permettre qu'ils exploitent donc le service. En l'espèce, cela n'avait pas été fait, ce qui explique la réaction que nous avons eue. Merci. Donc nous revenons au deuxième système qui est l'accessibilité. Monsieur le ministre, je vais vous poser une question de Mme Edith Brou, qui était une de nos invités, malheureusement qui a lutté depuis ce matin pour cause de palus. Alors Mme Edith Brou vous demande pourquoi le matériel informatique et technologique ne sont-ils pas soumis à une des taxes comme au Sénégal, qui est le fer de lance de l'innovation digitale en Afrique de l'Ouest ? Je ne ferai pas de classement entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc je ne me permettrai pas de commenter le classement qu'a fait Mme Brou. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il est possible effectivement d'améliorer l'accessibilité, de faciliter l'accès des populations aux terminaux, donc qu'il soit tablette, qu'il soit ordinateur ou même qu'il soit smartphone, en défiscalisant. C'est notre vœu, je peux le dire à tous les internautes de Côte d'Ivoire, c'est notre vœu, c'est notre souhait. Nous travaillons dans ce sens avec le reste du gouvernement. Cette décision, quand elle sera prise, ce sera une décision de l'ensemble du gouvernement, une décision collégiale, une décision qui prend en compte les exigences ou les contraintes du ministère en charge de la procédéité ici, mais également les contraintes du ministère en charge du budget, du ministère en charge de l'économie et des finances, etc. Voilà ce qui peut expliquer que cette décision jusqu'à présent n'a pas été prise. Nous y travaillons, c'est l'assurance que je peux donner aux uns et aux autres. Comme vous l'avez dit, je vous ai dit, je trouve son fréquence en milieu. Nous avons également collecté un certain nombre de questions auprès de l'économie. Donc dans la même filet, il y a M. Kamagate Zakaria, qui est internaute qui va travailler au travail du gouvernement 10B12-B10-B10-B10-Ci. Quelles politiques en privilège des cartes permettent aux ménages d'accéder à la facilité et à prouver des dispositifs informatiques ? Il y a déjà les mesures de digitalisation dont nous parlions il y a quelques minutes qui, je l'espère, vont pouvoir être mises en place le plus rapidement possible. La deuxième chose à faire, c'est ce que nous faisons par ailleurs, c'est favoriser la concurrence et faire en sorte que le marché soit le plus transparent possible. Cela fait en général, surtout les marchés, que ce soit celui-là ou celui de la tomate, celui de la poussure, etc. Cette compétition, en général, tire les prix. Donc en mettant en place un cadre qui favorise une bonne concurrence, une concurrence réelle entre les opérateurs, nous nous donnons les moyens d'une façon ou d'une autre d'atteindre cet objectif-là, donc d'avoir des prix qui sont relativement supportables par les clients. La troisième chose qui, jusqu'à présent, a été relativement difficile pour les utilisateurs ivoiriens, c'est l'accès au crédit ou la possibilité d'acheter un ordinateur à un moment donné. Autrement dit, quelqu'un peut parfaitement supporter, par exemple, d'acheter un ordinateur en payant 5 000 francs ou 10 000 francs tous les mois, mais n'est pas en mesure d'acheter un ordinateur qui coûterait en une fois 400 000 francs, 500 000 francs avec la collection Internet. Donc nous travaillons, nous avons travaillé avec des banques qui nous ont soutenus de ce point de vue-là, qui sont prêts à nous accompagner dans ce projet qui s'appelle « Un citoyen, un ordinateur, une connexion ». Donc ces banques qui sont prêtes à apporter du crédit, et à apporter les financements qui permettront aux Ivoiriens d'acquérir un ordinateur et de le payer en 12 mois, en 24 mois, voire même davantage s'ils se mettent d'accord avec leur banque. C'est la principale contrainte. Nous y travaillons, mais nous avons surtout voulu, pour revenir à ce projet-là, nous avons surtout voulu que ce projet-là ne soit pas un projet du gouvernement. Le gouvernement a beaucoup de capacités, a souvent le dos très large, mais il faut savoir que nous sommes dans une économie libérale. Pour certaines choses, nous privilégions l'intervention du secteur privé. En l'occurrence, là, nous estimons que le secteur privé sera plus apte, sera plus efficace pour réaliser un projet comme celui-là, plus efficace en tout cas que l'État, pour réaliser un projet comme celui-là. Donc nous continuons de faire appel aux privés, à la fois aux financiers, aux équipementiers, voire même aux ISP, donc aux connaisseurs d'accès Internet. Nous continuons de faire appel à tous pour que des consortiums se créent pour apporter ce service dont nos populations ont besoin. Nous, États, continuerons de communiquer sur le besoin et de faciliter, évidemment dans la mesure de nos possibilités, par les mesures de défiscalisation dont nous avons parlé tantôt. Nous continuerons donc d'accompagner cette volonté d'accès à l'équipement pour tous les Ivoiriens. Sous-titrage ST' 501